Alors on est toujours à Bratislava, en Slovaquie, dans un Airbnb qui est assez petit mais bien situé en fait. Et c'est une ville dans laquelle je viens d'arriver mais que j'adore, qui est vraiment magnifique et en plus pas trop grande, pas trop oppressante comme les grandes villes d'habitude. Et aujourd'hui on va parler de travailler en voyage. Alors comme tu le vois, dans cet appartement, il n'y a pas de bureau. Je sais qu'il y a beaucoup de travailleurs du web qui cherchent toujours des Airbnb ou des chambres d'hôtel avec des bureaux. C'est un peu la galère parce qu'on ne trouve jamais ou on ne trouve pas le truc dans le bon endroit là où on voudrait être. Moi je ne travaille pas sur un bureau quand je travaille dans un Airbnb, je travaille sur le lit et je vais te montrer comment je fais. Alors la plupart du boulot que je fais sur ordinateur en fait, regarde je te montre comment je fais, ça c'est mon oreiller de voyage, je t'avais montré ça. Enfin là tu vois la différence de taille entre les oreillers qui sont fournis et l'oreiller de voyage. Moi il me faut des petits oreillers pour dormir. Donc tu vois ce que je fais, c'est que je fais place nette sur le lit, je mets un oreiller, alors celui-là c'est vrai qu'il est très grand, je mets un oreiller comme ça en laissant de l'espace pour le Mac de l'autre côté, je prends mon ordinateur qui est ici et je vais le positionner ici. Ce qui fait que je me pose là avec mes bras comme ça et si tu veux pour travailler ça donne ça. Alors moi je trouve que c'est extrêmement confortable, je passe des heures comme ça parfois sur mes projets, à éditer mes textes etc. J'aime bien écrire aussi dans cette position-là en fait, moi ça me convient tout à fait, sinon évidemment on peut aller travailler dans des cafés, c'est ce que je fais souvent aussi, mais pour les choses qui demandent beaucoup de concentration, moi j'aime bien qu'il n'y ait pas de bruit donc je m'organise comme ça, voilà. Et pour moi ça me va en fait, même quand il y a un bureau souvent je me retrouve à travailler comme ça, donc j'ai pas besoin de bureau. Juste pour commencer je voudrais te proposer un quiz, donc un petit test qui est dans la description qui va te permettre sur une échelle de 0 à 100 de savoir si tu peux être vraiment efficace au travail en voyage, c'est-à-dire si toi tu es capable de faire tourner une entreprise tout en voyageant. Quelles sont tes capacités à ce niveau-là ? Donc sur une échelle de 0 à 100 tu vas le savoir en fonction de ta personnalité, de tes habitudes, de tes pratiques de travail etc. Donc je te conseille vraiment de faire ce test-là, si tu avais pensé à un moment voyager un peu en apportant ton ordinateur ou même faire une vie un peu de voyage et tout, savoir si toi tu es compatible avec ça parce qu'il y a finalement très peu de gens qui sont capables de le faire. Je vais t'expliquer pourquoi dans le reste de cette vidéo, mais il y a vraiment très peu de gens qui sont capables d'être vraiment efficaces en voyage. Moi en étant en voyage j'ai lancé une formation par semaine pendant des années, j'ai créé toutes sortes de contenus. Pendant un moment j'avais un vlog quotidien, donc des vidéos quotidiennes plus un podcast, plus des emails quotidiens, plus une formation par semaine avec la page de présentation, avec tout ce qu'il faut quoi. Et tout ça en voyageant, en faisant des projets à côté et tout. Pourquoi ? Parce que je pratique quelque chose que j'appelle l'efficacité radicale. Alors je vais t'expliquer un peu ça dans le reste de la vidéo. En attendant je te propose déjà de faire le test, de le charger dans un nouvel onglet peut-être, pour savoir si toi tu as ce qu'il faut, c'est-à-dire que tu as les capacités d'être vraiment productif, d'être vraiment efficace, de faire tourner un business ou de travailler sur d'autres... Enfin voilà, d'être efficace en voyage quoi. Donc tu l'as vu, je viens de te montrer un peu moi comment j'organise mon bureau, enfin mon pseudo bureau de lit là comme ça. Bon ça m'arrive aussi de travailler sur un vrai bureau. J'aime bien travailler aussi dans les cafés et tout. En fait moi j'ai essayé à deux reprises de bosser dans des co-working, notamment quand je voyageais. Et sur le long terme ça m'a jamais... Enfin au contraire ça avait tendance à me tirer vers le bas. Tu sais pourquoi ? Parce que moi je suis quelqu'un qui travaille extrêmement rapidement. C'est-à-dire je suis... Enfin tu dois le voir quand tu vois le nombre de contenus que je sors, ou le nombre de formations etc. Je suis extrêmement rapide, tu vois. Moi je pratique l'efficacité radicale. Et quand je suis dans un environnement type co-working, les gens ils travaillent lentement. Enfin je veux dire, t'arrives là, déjà le matin ils prennent une demi-heure à prendre le café, à procrastiner, à hésiter s'ils vont se mettre au boulot. Après tu les vois pianoter sur leur truc, quasiment une lettre par minute sur leur clavier. Et tu sais toi t'essayes de bosser quoi. Et toi t'es dans un truc où les gens ils sont lents comme ça, ça te pète le moral, ça te ralentit quoi. Non moi je préfère même être entouré de gens qui font rien. Et ça m'a vraiment porté vers le haut bizarrement, d'être dans des endroits où il y a beaucoup de gens qui travaillent pas. Quand j'étais en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, tout ça dans les pays tropicaux, bah typiquement il y a beaucoup de vacanciers et de retraités quoi. Donc des gens qui foutent rien. Et le fait d'être entouré par des gens qui foutent rien avait tendance à me porter beaucoup plus vers l'action que quand j'étais entouré de gens qui savaient pas bosser. Notamment dans des co-working, tu vois. De gens qui faisaient semblant de travailler. Enfin c'est-à-dire la plupart des gens, surtout les gens qui bossent dans les startups, oula, 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 quoi. J'avais jamais vu ça de ma vie encore. Enfin dans les startups c'est chaud, il faut 20 personnes pour faire le boulot d'une personne sérieuse quoi. Tu sais d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais c'est la raison pour laquelle nous on a tous halluciné quand le mouvement startup a démarré. Maintenant ça fait super super longtemps, au moment du web de zéro et tout. Parce qu'à l'époque il fallait une personne, tu vois, pour faire marcher un site web ou un truc quoi. Et ces gens-là, ils prenaient des investisseurs, donc t'avais des millions qui rentraient avec des investisseurs, et d'un coup ils embauchaient 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, mais pour faire le taf qu'à l'époque, un développeur faisait tout seul, ou un homme orchestre si tu veux, qui faisait à la fois le développement, le graphisme et tout quoi. Et le truc c'est vraiment la loose, c'est vraiment la loose, c'est pour ça moi le milieu startup j'ai jamais... Enfin il y a plein de raisons pour lesquelles j'accroche pas du tout avec ça, mais l'une des raisons c'est la passivité par rapport au travail quoi. Alors attention, c'est des gens qui travaillent énormément d'heures, parfois ils bossent 80 heures par semaine, 100 heures par semaine, mais ils savent pas bosser. Donc du coup souvent ils ont même plus de vie personnelle, ils sont à fond, ils ont l'impression vraiment de travailler, mais ils foutent rien, enfin derrière il n'y a rien qui a été fait quoi. Donc voilà, moi j'ai toujours préféré être entouré de gens qui foutent rien que de gens qui font semblant de bosser, parce que ça, ça me tire vers le bas. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé travailler en bord de plage, travailler dans ce genre d'environnement là, travailler dans des trains, travailler dans un lit même, plutôt que dans un coworking. Pour moi, c'est pas possible d'être... C'est pour ça que moi je pèterais un plomb si j'avais des employés, parce que, tu vois, quand tu t'es entraîné à être extrêmement efficace et que tu t'es entraîné à faire ça pendant une vingtaine d'années, tu peux plus être dans des environnements comme ça, où les gens ils tapent une lettre par minute quasiment sur leur clavier, tu vois, où ils font une pause avant même d'avoir commencé, où ils passent plus de temps à réfléchir au moment où ils vont se mettre à travailler qu'à faire le travail. Enfin moi, c'est pas mon délire. Ça me tire vers le bas, tu sais, je trouve ça toxique en fait. C'est vraiment, c'est même contagieux, parce que quand tu vois ça, tu sais, c'est comme le choléra, tu vois, t'as l'impression que c'est une maladie transmissible en fait, hein. C'est-à-dire, le gars, il a le choléra, si tu traînes trop longtemps avec lui ou si t'es trop près de lui, tu vas choper le choléra aussi. Et moi, ça, ça me rend lent, ça me rend... Enfin, j'aime pas, quoi. Après, c'est vrai que moi je travaille par sprint, tu vois, moi je travaille pas par marathon, hein, moi je travaille par sprint, hein. C'est-à-dire que je travaille de façon extrêmement intense pendant des périodes hyper courtes. Donc du coup, ça, ça s'accorde pas mal avec le voyage, parce que du coup, je travaille de façon très resserrée. Donc je travaille pas beaucoup en temps tous les jours, mais je travaille de façon intense. Et après, bah j'ai le temps pour visiter, j'ai le temps pour me promener, pour me balader, pour profiter de la vie. Tu vois, c'est ça qui me permet aussi de faire des projets, des choses comme ça, quoi. En fait, faut pas croire qu'un environnement de travail type, voilà, bureau et tout, il porte vraiment vers l'efficacité, parce que c'est vraiment pas le cas. Parce que quand tu vois des gens qui sont des feignasses, ça te tire vers le bas. Enfin, tu vois, ça t'amène à faire la même chose, en fait, parce que ça devient tes standards, ça devient ta normalité, enfin, ça t'impacte, c'est contagieux, quoi. Et moi, je trouve, quand on est indépendant, c'est vraiment mieux de bosser tout seul, plutôt que d'être entouré de gens qui savent pas travailler, quoi. Alors malheureusement, les gens qui savent pas travailler, c'est la plupart des gens, voilà. Il y a peut-être une personne sur 10 000 ou sur 100 000 qui sait travailler. Mais ça s'apprend. Savoir travailler, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas bousiller sa vie devant un écran. Ça veut dire, tu vois, travailler par sprint, resserrer les choses, être extrêmement efficace, extrêmement organisé, extrêmement optimisé, pour pas passer sa vie à bosser, justement. C'est même l'option la plus logique quand on est paresseux. Moi, je me juge comme étant paresseux. Et je suis fier d'être paresseux. Pourquoi ? Parce que c'est parce que je suis paresseux que j'optimise mon temps de travail comme ça. C'est parce que je suis paresseux que je réduis mon temps de travail en optimisant comme un malade, en pratiquant l'efficacité radicale, en travaillant par sprint, parce que j'ai pas besoin d'avoir le travail dans la tête toute la journée. Je fais mon sprint, après je ferme le capot, je ferme l'ordinateur, et je passe à autre chose. Et là, je peux penser à autre chose. Et je peux profiter de la vie. Je peux me balader dans la rue, je peux visiter des trucs, je peux faire mes projets. Tu sais, moi, j'ai toujours fait plein de projets. J'ai eu un bar, j'ai rénové des fermes, j'ai fait plein de trucs, des maisons, un chalet, une ferme, j'ai construit des maisons. J'adore faire ce genre de choses. Mais pour ça, il faut avoir le temps. Et si tu veux avoir le temps, il faut travailler vite. Je veux dire, il n'y a pas moyen de faire autrement. Si tu bosses comme la plupart des gens, tu vas bosser à plein temps. Donc encore plus à plein temps, si tu bosses comme les gens des startups ou comme les entrepreneurs qui savent pas bosser, bon, tu vas bosser 100 heures par semaine. Est-ce que c'est une vie, ça ? C'est quand même joli, ici. Donc, il faut apprendre à bosser, quoi. Et le voyage, ça apprend à bosser parce que, justement, t'es retiré de ton environnement habituel. Donc, du coup, tu peux créer tes propres standards. T'as pas un cadre, une normalité qui t'est imposé par des gens qui sont autour de toi. T'es un électron libre. Donc, tu peux créer tes propres standards. Et ça, ça te permet vraiment d'aller, de passer au niveau supérieur, non seulement là-dessus, mais sur plein de domaines, en fait, quoi. Et moi, j'adore être un électron libre comme ça parce que ça me permet de faire mieux que la plupart des gens, tu vois. Parce que je suis pas impacté, en fait, par la façon dont la plupart des gens évoluent, travaillent, vivent, etc. Je peux vivre une meilleure vie. Mais tu vois, la vie qui fait sens pour moi, avec le minimum d'impact possible du cadre extérieur, en fait. Pour ça, le voyage, c'est génial, quoi. Moi, sans avoir voyagé, j'aurais jamais pu être aussi efficace, en fait. Parce que j'aurais été tiré vers le bas par tous les gens, là, qui savent pas bosser, en fait. Parce que forcément, j'aurais été au contact de gens qui sont lents, au contact de gens qui procrastinent plus longtemps qu'ils travaillent, en fait. Voilà, enfin, j'aurais eu une vie de merde, en fait. Donc, le voyage, c'est à être travaillé, quoi. Alors, pour terminer, je voudrais te proposer de faire le test par toi-même. Alors, j'ai préparé un quiz qui se trouve dans la description qui va te permettre de savoir sur une échelle de 0 à 100 quelle est ta capacité à être efficace en voyage. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui a la capacité de vraiment être productif en voyage, de vraiment pouvoir faire tourner une entreprise quand t'es sur les routes ? C'est pas donné à tout le monde. Ça dépend de ton caractère, ça dépend des habitudes de travail que tu as. Donc, tu vas pouvoir répondre aux questions pour le savoir. Donc, la réponse, elle va aussi te donner des conseils. C'est-à-dire, faut pas paniquer. Si tu as un résultat dans les 20, 30, si t'es vraiment au bas de l'échelle là-dessus, il y a moyen de t'améliorer. Donc, non seulement, tu vas recevoir le résultat, mais je vais te donner des conseils. Donc, n'hésite pas à faire le petit test. C'est un petit quiz. C'est rigolo à remplir. Et moi, je te retrouve dans une autre vidéo dans quelques jours et je te propose de t'abonner à la chaîne. Si tu veux pas rater ça, on sera toujours à Bratislava, donc en Slovaquie. et je t'abonner à la chaîne.